Oui, en fait, moi le premier, j'ai absolument à travailler sur ça, comment prendre ma place dans le groupe, et c'est bien pour ça que je crée ce stage-là, de toute façon c'est toujours ça, pourquoi je crée le stage que tu viens de vivre, c'est parce que j'en ai besoin, sinon si j'en ai pas besoin, on propose aux autres ce dont on a besoin, sinon ça ne fonctionne pas, sinon c'est plus orienté gourou, ou moi je suis parfait, et j'en brigade les autres, et avoir l'honnêteté, de poser ça dans ma pratique, en tout cas c'est très très important, c'est vital pour moi, donc ce que je disais c'est que le stage ça va être orienté comment prendre ma place dans un groupe, dans un collectif d'êtres humains, en toute transparence, en pleine clarté d'esprit, sur mes fonctionnements en tant qu'être humain, et ça au sein de la forêt, en vivant dans la forêt. Donc chacun va expérimenter, va expérimenter par lui-même la forêt, donc ça veut dire que là, par exemple t'as expérimenté la forêt à travers mon prisme à moi, à travers mes règles, je te coachais, on est d'accord ? Oui, parce que de moi-même, c'est vrai que ça aurait été différent, même si j'avais essayé de communiquer avec la nature, j'aurais pas forcément, j'aurais essayé de voir mes ressentis intérieurs, mes protocoles différents. Donc là, que ce soit un thérapeute à coach ou quelqu'un qui fait du développement personnel, ou en tout cas qui propose des services, c'est quelqu'un qui domine la personne, parce qu'il a des règles intérieures qui lui conviennent, qui sont alignées sur lui. Il les pose à l'extérieur, exactement ce que t'as fait aujourd'hui. Et en fait, les personnes qui sont OK pour suivre ce cadre, rentrent dans les règles, ce que t'as fait aujourd'hui. Là, le prochain stage que je suis en train d'écrire, ce sera pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi je pose le cadre de, ce que je t'ai dit, comment prendre sa place dans un groupe, comment être pleinement soi dans un groupe en toute transparence. Après, je ne pense pas que je vais poser un cadre, parce que chacun va vivre la forêt à sa manière. Chacun vivra la forêt à sa manière, son expérience personnelle. Et j'ai envie de laisser les gens libres par rapport à ça. Donc ne pas mettre de cadre, de ne pas me dire OK, pour ressentir la forêt, tu dois faire comme ça, tu poses ton intention, machin, voilà. Ça, ça ne va pas être ça. Par contre, il y aura, et je ne sais pas encore comment je vais fonctionner pour ça, mais ce sera rendre transparent, mettre de la clarté et une compréhension sur les interactions entre les êtres humains. Donc, sur une journée ? Sur plusieurs jours, je pense. Sur plusieurs jours, c'est ça, c'est bien ça. Parce que là, c'est ça, c'est beaucoup plus puissant sur plusieurs jours, ce genre de choses. Ouais, puis il faut absolument rentrer en profondeur, parce que sinon, ça ne va pas, ce sera trop de la surface, en fait. Ouais, c'est ce que, justement, j'ai l'image d'aller trop en surface d'une petite balade, et puis finalement, chacun reste avec soi-même, et puis c'est tout. Non, le but, c'est que les gens commencent à tisser des liens au sein du collectif, au sein du groupe, et il y a forcément à y avoir des inimitiés, des amitiés, des gens qui sont neutres, des choses à régler avec certaines personnes et pas d'autres, et tout le but, ça va être de libérer ça, de mettre de la transparence et de la clarté, donc de communiquer. Après, c'est pour ça, je ne peux pas en dire plus par rapport à ça, parce que je n'ai pas écrit de stage totalement. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est des stages d'une semaine comme ça. Une semaine entière, on vit dans la forêt, donc soit en bivouac, soit une maison dans la forêt ou à côté celle de la forêt. Un bivouac sympa. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois aussi. Ah oui. Et voilà. Et la forêt, tu l'as déjà ? C'est une autre forêt ou forêt ? Ah non, mais après, je bouge, c'est-à-dire que, exactement de la même manière dont je fonctionne pour le moment, avant de poser la date, je demande à des gens qui sont intéressés pour le faire. Et à partir de trois participants, je pose le lieu, la date, tu en as déjà une ? Bon, parfait. C'est parfait. Et donc voilà. Oui, il faut voir la date ici. Une semaine, il faut vraiment qu'il n'y ait rien avant, rien après, vraiment se poser sur la semaine, enfin en tout cas pour moi, que je ne me dise pas « Ah oui, deux jours après, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille faire. » Parce que là, on va… Le stage symbiose et partage avec la forêt, c'est qu'on fait l'humain, on travaille les liens humains à travers le lien au végétal et à la forêt. Donc, c'est du détourner. Là, ce que je veux, c'est aller directement dans le cœur du truc. Et là, on pourrait dire que pour moi, comme tout à l'heure, je n'arrivais pas à trouver ton attention, c'était un peu plus sur le lien. Et là, c'est justement quelque chose que j'aurais à travailler. Mais c'est quelque chose que je me sens absolument prête à travailler puisqu'en fait finalement, je l'ai déjà fait. Ah, d'accord. Enfin, sous une autre forme. Je fais des croisières ou des stages de voile ou des régates. On est vraiment dans un univers restreint. Sept ou huit personnes. Et c'est exactement ça. On tisse des liens, amitié, inamitié. Et comme on est en groupe vraiment restreint, on est obligé de faire avec des amitiés. Ou s'il n'y a pas d'amitié, en fait, de faire en sorte que les choses soient correctes pour tout le groupe, pas seulement pour soi. D'accord. Et j'ai déjà expérimenté des moments où il y avait vraiment problème avec une personne plusieurs fois et apprendre à gérer le problème. Mais même, il m'est arrivé aussi d'être skipper, en fait. Enfin, c'est moi qui gérais le groupe. C'est le skipper qui me disait. Ok. Aujourd'hui, c'est toi qui fais. Ah, c'est fou. Enfin, on dit, pendant un petit las de temps, première journée, sinon toute une journée, le lendemain, c'est moi qui prenais les rênes. Et là, je me suis dit, waouh. Et alors, ça t'a fait comment ? De prendre les rênes et d'avoir en charge tout le groupe ? C'était la première fois que je pouvais ressentir une confiance en moi. Et les décisions que je prenais étaient justes. Je prenais le temps de les prendre et je savais que c'était juste. D'accord. Et ça m'a appris aussi que j'avais besoin de m'affirmer. C'est-à-dire, une fois que j'avais pris une décision, il fallait la transmettre à tout le groupe. Et là, c'était plus difficile, à tel point qu'il fallait changer de bord parce qu'il y avait une île devant. Et ceux qui étaient avec moi, ils étaient en mode croisière-détente. Alors qu'on était plutôt en entraînement de régats. Mais c'était croisière-détente. Il fallait vraiment virer. Et je l'ai dit trois fois. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, en fait. D'accord. On n'a pas à dire trois fois, c'est oui, oui, c'est bon. On voit, on voit, c'est bon. Et à un moment donné, j'ai dit, on vire. Je l'ai crié. Je l'ai crié. Et tout le monde s'est acheté dans tous les sens. Et après, ils m'ont dit, c'était tout proche. Et oui, quand je dis de virer, c'était bon. T'as vécu l'expérience. Oui. T'as vécu totalement l'expérience. Et ça résonne vraiment quand tu dis ça pour le stage que j'ai envie de faire. Parce que j'ai envie que les gens vivent l'expérience. Donc, ça va sûrement, exactement comme le stage qu'on vient de faire, se faire par des jeux, par des mises en situation. Mais c'est très simple. Peut-être des situations du quotidien. Du quotidien, pardon. Oui. Tu vois. Pas les trucs. Pas le même genre de situation. Oui, voilà. Parce que là, c'était à un moment donné, il y a la sécurité qui est en jeu. En ce sens, quand on est skipper d'un bord, la première chose, c'est la sécurité. La protection du groupe. Oui. En tout cas, merci pour... C'est cool parce que ça me donne vraiment, ça me permet vraiment de voir où est-ce que je veux me diriger dans le... avec ce stage-là que je suis en train de pondre. Bon, on retourne à droite. Ah bah tiens. Regarde. Non, attends, non, non. Qui est là ? C'est pas nous. C'est génial.